La bonté envers le voisin L'archange Gabriel n'a cessé de me recommander la bonté envers le voisin à un point tel que j'ai cru qu'il allait l'intégrer dans le droit de l'héritage. Dieu nous confie dans son livre saint, adorer Dieu sans rien lui associer. « Soyez bon envers vos parents, vos proches, les orphelins, les pauvres, les voisins qu'ils soient de votre sang ou éloignés, ainsi que vos compagnons de tous les jours, les voyageurs de passage. » Notre Seigneur nous recommande de faire preuve de bonté envers le voisin. Le messager de Dieu nous révéla quatre choses contribuent au bonheur de l'être humain. La femme vertueuse, la demeure spacieuse, le bon voisin et la bonne monture. Il est de coutume de demander après le voisinage avant de s'installer quelque part ou d'acheter une maison. On interrogea un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de la destinée d'une femme qui jeûnait en journée et passait la nuit en prière, mais qui nuisait à ses voisins en parlant sur leur dos. Le messager de Dieu informa qu'elle faisait partie des gens de l'enfer car elle médisait de ses voisins. Quant à une autre femme qui ne faisait que quelques petites aumônes, mais qui était bonne envers ses voisins, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit savoir à son sujet qu'elle comptait parmi les gens du paradis. Nous voyons ici l'importance de la position du voisin. Le messager de Dieu déclara « N'entrera pas au paradis celui dont le voisin n'est pas à l'abri de sa nuisance. » Il nous confia également « N'est pas croyant celui qui passe la nuit le ventre plein alors que son voisin à côté de lui a le ventre vide. » L'islam accorde une place particulière aux voisins, et ce, quelle que soit sa confession. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des voisins de confession juive qui n'étaient pas particulièrement tendres avec lui. Toutefois, lorsqu'il entendit que son voisin, un jeune garçon, était malade, il lui rendit visite. « Voyant le comportement exceptionnel du prophète, le jeune garçon malade se convertit à l'islam peu avant de rendre l'âme. » « Celui qui croit en Dieu et au jour du jugement dernier, qu'il honore son voisin. » « Elhamdülillahi rabbil alameen 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 »